Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne Youtube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler de comment j'ai perdu mes kilos de grossesse Je vais parler de ce sujet parce que déjà premièrement je suis tombée enceinte que j'ai eu ma fille, que du coup et en plus de ça j'ai pris quand même énormément de poids durant ma grossesse et c'est vrai que j'ai quelques élèves qui également sont maman et qui ont accouché il y a quelques semaines et qui veulent reprendre la danse tout de suite qui veulent reprendre les entraînements au bout de 3-4 semaines mais assez intense et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast parce que je pense que c'est une très grosse erreur de reprendre trop rapidement Alors pour ce podcast j'ai fait appel à une amie qui s'appelle Sarah je pense que j'en ai déjà parlé et j'ai déjà fait une vidéo avec elle sur les jambes en hyperextension je t'invite à aller voir cette vidéo et du coup elle est ostéopathe, une ancienne danseuse elle s'occupe des femmes enceintes, des nourrissons et des sportifs du coup je vais poser quelques questions concernant ce sujet La plus grosse question après un accouchement c'est surtout c'est quand est-ce que je peux reprendre le sport quand est-ce que je peux reprendre parce que je veux retrouver la même ligne d'avant ça c'est déjà une grosse erreur il faut faire les choses étape par étape comme pour tout même quand tu veux faire, même quand tu veux perdre un peu de poids le fait d'essayer de perdre trop vite ton poids tu vas les reprendre c'est une grosse erreur et c'est pareil après un accouchement pour éviter de stocker, pour éviter de garder comme ça ses kilos de grossesse vraiment le conseil que je te recommande c'est de prendre ton temps si tu vas vite tu vas faire le yo-yo peut-être tu vas faire du genre un régime vraiment ça va être drastique tu vas perdre énormément de poids, tu vas te mettre dans le sport etc trop vite ce qui va avoir des répercussions déjà négatives sur toi tu risques d'avoir des petits problèmes au niveau du périnée toute ta vie après donc déjà il faut prendre son temps et le fait de perdre trop vite premièrement tu vas t'épuiser psychologiquement, mentalement tu vas t'épuiser physiquement et après tu vas péter un câble et tu risques de remanger si ce n'est plus après et après tu vas reprendre ton poids et c'est comme ça que tu fais le yo-yo et c'est comme ça que tu vas stocker et que tu vas garder tes kilos de grossesse premier conseil c'est déjà et une alimentation équilibrée donc il faut pas aller dans les deux extrêmes en te disant ok j'ai un enfant ou je l'allaite du coup il faut que je mange pour deux non et il faut pas non plus aller dans l'autre extrême en te disant ok maintenant je veux redanser je veux re-rentrer dans mon tutu, dans mon juste corps du coup j'ai beaucoup moins mangé non il faut, il y a un juste milieu comme dans tout et quand tu sais pas quoi manger surtout après un accouchement comme je dis tout le temps dirige-toi vers un professionnel fais appel à un diététicien, nutritionniste mais te lance pas comme ça tout seul si toi toute seule si toi t'as aucune idée donc l'alimentation est très importante il faut bien se nourrir par rapport aux entraînements et ça c'est vraiment une grosse erreur et je le vois énormément et même j'ai refusé par exemple une personne qui voulait reprendre la danse mais vraiment intensément faire des cours même des cours de barataire avec plein d'abdos au bout de trois semaines et j'ai dit non, 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 non et c'est pour ça que j'ai contacté du coup Sarah donc j'ai une discussion avec elle et donc j'ai pris quelques petites notes et elle m'a bien dit que normalement si ton accouchement s'est bien passé que tu as accouché par voix basse il faut quand même attendre un minimum de six semaines pour faire une rééducation du périnée donc te lance pas déjà au bout de deux, trois semaines en faisant des abdos parce que tu risques d'avoir des gros problèmes j'ai une de mes amies qui a eu deux enfants et pour le premier enfant elle a vraiment attendu avant de reprendre tout doucement les exercices pour le deuxième elle a eu un pétage de câble elle a voulu retrouver son physique très rapidement elle s'est lancée dans les abdos trop rapidement résultat, bah maintenant dès qu'elle va courir dès qu'elle va faire des sauts dès qu'elle va faire de la corde à sauter et bah elle a des fuites donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre son temps plutôt que d'avoir un problème après comme ça au niveau du périnée que tu vas avoir plus ou moins toute ta vie donc six semaines minimum pour recommencer à faire des exercices pour le périnée après ça dépend si t'as accouché par voie basse ou césarienne j'ai eu une césarienne ce qui n'était pas prévu j'ai eu une césarienne d'urgence pour le coup j'ai une grossesse qui s'est très bien passée très très bien pour le coup j'ai eu beaucoup d'énergie j'ai pu faire j'ai pu continuer les exercices parce que j'étais pas trop fatiguée bon je me suis arrêtée j'ai arrêté de monter sur scène en début du quatrième mois ma grossesse se voyait pas au début dès que j'ai arrêté hop tout de suite j'ai pris du ventre parce que je pense que j'acceptais pas trop la grossesse au début enfin pas que j'acceptais pas mais je réalisais pas et le moment où j'ai réalisé tout de suite mon ventre a pris j'ai commencé à prendre beaucoup de poids alors je me goifferais pas mais le truc c'est que quand tu passes de passer à 7h, 8h d'entraînement tous les jours à t'entraîner une heure comme ça parce que je m'entraînais quand même régulièrement je faisais attention j'aimais beaucoup aller à la piscine mais c'est vrai que du coup j'ai pris beaucoup de poids mais quand je dis beaucoup de poids c'est-à-dire c'est un peu plus de 20 kilos quand même donc j'ai pris beaucoup de poids donc c'est pour ça que je te dis que je fais ce podcast parce que pour perdre après plus de 20 kilos et bah ouais donc déjà par rapport aux entraînements je disais 6 semaines mais tout dépend de si t'as eu une césarienne moi j'ai même pas j'ai attendu beaucoup plus j'ai attendu beaucoup plus que 6 semaines parce que j'ai senti j'avais des douleurs vraiment dues à la césarienne donc au bout de 2 mois et demi 3 mois où j'ai commencé vraiment à faire de la rééducation du périnée et puis en plus j'étais épuisée j'étais épuisée je pensais même pas faire des exercices au tout début parce que bon j'ai eu une grossesse qui s'est très bien passée j'ai eu un accouchement qui bon c'est pas très très bien passé c'est comme ça mais du coup après une césarienne j'ai eu quand même quelques douleurs et en plus ma fille ne dormait pas donc ça ça joue énormément le fait d'avoir un enfant qui ne dort pas forcément tu n'as pas forcément envie de t'entrainer si t'as un enfant qui dort dès le début qui fait ses nuits pratiquement tout le temps qui dort des heures forcément tu vas avoir beaucoup plus d'énergie et ça ça joue énormément sur le mental et ça tu le vois même sans avoir d'enfant quand tu dors bien t'as souvent beaucoup plus d'énergie pour faire tes exercices donc déjà c'est nouveau quand tu as un enfant si en plus ton enfant enfin c'est un chamboulement c'est un chamboulement dans ta vie et si en plus ton enfant ne dort pas la miette par exemple se réveillait toutes les 2h 3h pour manger donc je faisais des enfin je faisais des nuits blancs je ne dormais pas j'étais épuisée physiquement et du coup ben j'ai commencé à faire comme de la rééducation du périnée au bout de 3 mois et puis il faut laisser le temps aux hormones également dis-toi que quand t'es enceinte t'as une montée d'hormones et dès que tu vas accoucher ça t'as la descente d'hormones donc tu vas être fatiguée tu vas avoir des changements d'humeur et ça il faut prendre son temps également ben avec ça donc après il faut attendre au moins quand même 2-3 mois avant de pour commencer à faire des étirements il faut toujours commencer par des étirements et c'est ce que j'ai fait aussi j'ai commencé à refaire des étirements parce que j'avais énormément de crampes durant ma grossesse et j'en avais également un petit peu après après mon accouchement donc c'est vrai que j'ai commencé par des étirements mais pas des étirements rapides mais vraiment je prenais mon temps j'ai travaillé beaucoup la respiration donc vraiment j'ai commencé par des étirements et ça m'a énormément aidée et ça m'a permis d'avoir un petit peu moins de crampes également et petit à petit après ça après donc la rééducation du périnée après les étirements il y a le gainage gainage attention à ne pas confondre avec les abdos donc tu peux faire quelques exercices de gainage pour commencer à recentrer un petit peu à retravailler un peu toute cette ceinture abdominale mais en douceur tout doucement donc le gainage et petit à petit quelques semaines plus tard quelques mois plus tard tu peux faire d'autres exercices et après tu peux commencer à travailler vraiment les abdos donc tu peux voir qu'il y a quand même c'est étape par étape tu commences 6 semaines après rééducation du périnée 2-3 mois après tu recommences les étirements 4 mois après tu vas recommencer du gainage 5-6 mois après tu fais d'autres choses après les abdos et après donc au bout de au bout de presque 9 mois tu peux recommencer à faire un peu plus ou moins je vais pas dire ce que tu veux mais à faire des entraînements quand même assez intenses mais après tout dépend aussi de ton passif si toi t'étais déjà vraiment un sportif de haut niveau ou si t'es vraiment vraiment une danseuse professionnelle ça dépend ça joue énormément une personne qui ne faisait pas de sport et qui après l'accouchement décide d'être super sportif il faut prendre son temps et c'est pas la même chose qu'un sportif de haut niveau qui accouche et qui peut reprendre un petit peu plus on va dire un peu avant donc ça ça joue énormément faut que tu prennes ton temps donc en gros vraiment dis toi que ton corps il a besoin quand même d'une petite année pour se remettre d'une grossesse et d'un accouchement c'est vraiment c'est minimum 9 mois une petite année pour se remettre de tout ça moi je vais être honnête comme je t'ai dit moi j'ai pas repris avant déjà 3 mois avant de recommencer à travailler mon périnée j'ai accouché en août et j'ai commencé à refaire quelques exercices à la barre je me souviens dans la compagnie mais léger la barre pas au milieu ni rien du tout au bout de 6 mois 6 mois plus tard c'était léger quelques piliers enfin voilà des étirements tout doux et après au bout de 9 mois j'ai pu faire quand même beaucoup plus de choses et après je me souviens attends j'ai accouché en août et j'ai fait un mini spectacle de danse du genre en juillet donc août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet donc tu vois bah pratiquement bah ouais 11 mois quoi 11 mois je suis remontée sur scène pour faire un spectacle et encore ça va c'était pas quelque chose de super long de super technique mais j'ai mis 11 mois pour remonter sur scène et pourtant j'ai pris plus de 20 kilos 25 kilos comment j'ai fait bah c'est en respectant le processus j'ai pas du tout je me suis vraiment pas mis la pression il faut pas se mettre de pression j'ai pris mon temps j'ai eu une bonne alimentation je mangeais un peu de tout je faisais attention sans aller dans dans l'extrême je me je continue à me faire plaisir de temps en temps et j'ai pas fait même pour les exercices j'ai pris mon temps j'ai vraiment il faut prendre son temps du coup j'ai perdu du poids bah j'ai pas dire doucement parce que j'ai perdu je pense assez rapidement mais j'ai pas perdu je veux dire les 20 kilos comme ça j'ai mis vraiment 10 mois 11 mois à les perdre bon après ma fille faisait quand même 4 kilos à la naissance c'était un gros bébé mais j'ai vraiment pris mon toit mon temps et petit à petit bah j'ai perdu donc il vaut mieux petit à petit mais sûrement plutôt que perdre vite et après tout reprendre et c'est comme ça je t'ai dit c'est comme ça que tu vas stocker et c'est comme ça que tu vas garder après tes petits kilos de grossesse c'est vrai c'est vrai que moi je faisais pas mal de balades je marchais je marchais énormément même après mon accouchement bah j'allais toujours un petit peu faire de la natation aller à la piscine donc fais des activités fais pas seulement de la danse et que de la danse parce que tu peux pas forcément revenir et faire un cours de danse comme ça après un accouchement mais prends le temps moi justement c'est après mon accouchement que j'ai découvert le pilates et ça m'a énormément aidée pour ben pour retrouver ma ceinture abdominale parce que j'ai une césarienne et du coup ça a été un gros chamboulement pour moi parce que retrouver son centre après une césarienne c'est très difficile et en danse classique ton centre c'est le plus important c'est ce qui te permet de danser trouver tes équilibres et du coup ça a été vraiment très très difficile pour retrouver mon centre mes équilibres donc c'est vrai que j'ai commencé aussi j'ai fait du pilates avant même de faire de retourner en cours de danse j'ai fait vraiment des étirements et après j'ai fait du pilates et ça m'a énormément aidée et vraiment pour perdre des kilos en fait je me suis même pas posé la question à me dire comment je vais perdre mes kilos je me suis même pas posé la question en fait ça s'est fait tellement naturellement et je vois vraiment la différence quand des femmes se posent trop se mettent trop la pression et commencent à se dire faut vraiment que je perde mon poids des kilos de grossesse en 6 mois ou quoi que ce soit c'est une grosse erreur parce que tu te mets une pression toute seule et t'arrives à 5 mois il te reste encore quelques kilos et après tu manges plus et après oui t'as perdu tes kilos et après tu reprends donc te mets pas de pression il y en a qui vont le perdre plus rapidement c'est comme ça il y en a qui vont le perdre qui vont mettre un peu plus de temps on a tous un métabolisme qui est différent je sais que moi j'avais un très très bon métabolisme avant ma grossesse mais quand je te dis vraiment je pouvais manger de tout je pouvais manger des pâtes à la carbonara à minuit 1h 2h du matin je ne prenais pas je ne prenais pas un gramme le moment où je suis tombée enceinte après ma grossesse mon métabolisme il a changé et je crois moi que les pâtes à la carbonara je ne peux plus les faire à minuit maintenant il faut que je fasse un petit peu plus attention comparé à avant mon métabolisme a changé donc c'est pour ça on est toutes différentes j'ai une amie elle pour le coup ça n'a pas vraiment changé son métabolisme et le reste elle peut manger ce qu'elle veut elle grossit pas donc c'est propre à chacun et aussi ça va dépendre aussi de ton âge je veux dire moi maintenant je veux dire j'ai 31 ans si je tombe enceinte maintenant c'est clair et net que ça va pas être la même chose que 7 ans en arrière donc je suis tombée enceinte jeune donc bien sûr que l'âge c'est un facteur si tu tombes enceinte à 25 je sais pas à 20 ans et quelques et à 40 ans c'est vraiment pas la même chose donc ça va dépendre également de ton âge donc voilà pour conclure ce podcast ne te prends pas la tête les kilos crois moi j'en suis la preuve vivante j'ai pris 25 kilos durant ma grossesse et je les ai perdus je les ai perdus sans me poser de questions je les ai perdus naturellement je les ai perdus parce que j'ai pris mon temps et j'ai pas brûlé les étapes j'ai recommencé le sport petit à petit et j'ai eu une bonne alimentation pour essayer de perdre ces kilos de grossesse et si tu fais ça je te le promets vraiment que si tu prends ton temps et que tu te mets pas la pression et ben tu vas les perdre tu vas les perdre après je vais pas te dire que tu vas les perdre en 6 mois en 9 mois en 1 an ça vraiment comme je t'ai dit c'est propre à chacun on a tous un passé un métabolisme qui est différent donc je veux pas te faire de promesses comme ça qui sont pas vraies sinon je te mentirai il y en a qui vont mettre 6 mois il y en a qui vont mettre 4 mois il y en a qui vont mettre 1 an il y en a qui vont mettre 1 an et demi mais tu vas les perdre tu vas les perdre la clé c'est d'avoir une bonne alimentation et de surtout pas brûler les étapes pour le sport et crois moi que tu peux reprendre la danse avec des quelques kilos en trop j'ai repris mes entraînements avec quelques kilos en trop je veux dire j'ai repris les cours à la barre c'est pas un problème t'es pas obligé de reprendre la danse en te mettant une pression en te disant il faut exactement que j'ai le même physique qu'avant pas du tout j'ai repris j'avais comme je t'ai dit des petits kilos en plus c'est pas grave je veux dire tu peux commencer la danse tu peux reprendre la danse en étant un petit peu plus en chair c'est pas un problème et tu vas les perdre petit à petit franchement faut pas se mettre de pression une grossesse c'est quelque chose c'est un chamboulement dans ton corps c'est un chamboulement dans une vie et prends ton temps donc voilà j'espère que ces petits conseils vont t'aider et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast passe une très belle journée je te fais de gros bisous ciao bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouvelle danse.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse merci merci